Et bonjour Youtube c'est Doloresia et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore une fois toujours sur la prochaine extension de World of Warcraft The War Within du coup on est sur l'alpha donc encore une fois je le répète je le dirai très souvent durant toutes les vidéos que je vais faire tout peut changer bien sûr on est là pour ressentir du feeling au niveau du gameplay plutôt que des chiffres d'accord les chiffres pour l'instant on peut pas les faire parler par contre le ressenti qu'on a sur le gameplay c'est important aujourd'hui on s'intéresse à quoi ? Aux chasseurs maîtrisent des bêtes pas mal de gens sur mon live qui m'ont demandé donc du coup comment ça se passait pour le maîtrise des bêtes au niveau de l'art de talent héroïque et bien on va le voir dans cette vidéo vous allez voir mon ressenti il est pour le coup un petit peu négatif je vous en parle en fin de vidéo vous hésiterez pas surtout à me donner le vôtre de ressenti s'il vous plaît pas hésiter à me le donner dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo ou bien sur ma chaîne Twitch tous les jours sauf le dimanche je suis dispo on peut échanger le lien est dans la description on pourra même créer donc des persos sur l'alpha pour faire des tests échanger avec vous avec grand plaisir quitte à se voir sur le discord etc etc il n'y a pas de problème youtube je souhaite un très très bon visionnage et à bientôt et voilà youtube on se retrouve donc immédiatement donc toujours sur l'alpha de la prochaine extension de world of warcraft the war within comme je vous l'ai dit on s'intéresse donc au hunt maîtrise des bêtes bm d'accord donc très rapidement aucune modification une fois encore en tout cas pour l'instant sur l'arbre de classe hunter ainsi que l'arbre de spé pour l'instant il n'y a pas de modif donc j'ai pris le build qui fonctionnait sur la s3 de dragonflight voilà qui je pense fonctionnera également sur la s4 de df d'ailleurs et on va s'intéresser directement donc au build dark ranger donc c'est le retour c'est le retour très très fortement demandé par la commu de la flèche noire alors on va voir on va voir un petit peu qu'est ce qu'elle apporte cette flèche noire très rapidement et on fera le bilan dans tous les cas de nos deux arts de talent en fin de vidéo donc flèche noire voilà vous lancez donc une flèche noire sur votre cible lui infligeant des dégâts d'ombre sur 18 secondes donc c'est un dot on ne peut pas avoir 100% de death time sur ce dot parce qu'il ya 30 secondes de recharge sur le spell ok à chaque fois que la flèche noire fait des dégâts vous avez 10% de chance de générer une charge de barbe de fin de tir à serrer d'accord donc ce qui vous permet de buffer votre fin la hâte de votre pet votre génération de focalisation et de faire un piétinement autour de votre pet quand vous avez pris le point de talent dans l'arbre de spé alors ensuite overshadow bon alors aim shot et rapid fire c'est pour l'aspect précis donc on n'en parlera pas je vous ferai également la vidéo sur l'aspect précis du hunt il n'y a pas de problème tir à serrer et ordre de tuer font 15% de dégâts supplémentaires on sait que bien évidemment l'ordre de tuer via surtout l'enchaînement funeste donc le petit point de talent du bm ici donc c'est notre source de dégâts principal en mythique plus d'accord donc c'est plutôt bon à prendre et le tir à serrer mine de rien en mono cible il n'est pas négligeable et on l'utilise très fréquemment même en multi donc c'est vraiment un bon point de talent ensuite à chaque fois que flèche noire inflige des dégâts vous avez 10% de chance d'invoquer enfin de manifester en gros un petit un serviteur sombre ok qui va charger votre cible qui va lui faire des dégâts des ombres ouais c'est simple efficace le taux de proc est plutôt correct alors pour du 10% c'est correct malheureusement ça reste un petit peu rng et le pet vous allez le voir il met un petit peu de temps à se déplacer vers la cible donc il va falloir prendre l'attitude à pas forcément jouer à 40 mètres et nos chers évoqueurs heal nous en remercieront a fortiori quand vous appliquez donc flèche noire sur une cible vous gagnez hunter spray effect donc l'unterspray en gros c'est le tir c'est le tir mortel gratos utilisable sur n'importe quelle cible pour faire très simple c'est ça c'est ce que vous pouvez le proc d'autre façon mais là c'est sûr chaque fois que vous allez mettre une flèche noire vous aurez un tir mortel disponible bon on verra après pourquoi ce talent est vraiment plutôt ok quand flèche noire reset le temps de recharge d'une habileté vous gagnez 15 points de focalisation ou alors quand une cible affectée par flèche noire meurt le temps de recharge de flèche noire est réduit de 12 secondes alors pour l'instant j'ai pris ce point de talent là pour voir un petit peu ok la génération de focalisation on a déjà énormément de faux cas donc je pense que peut-être notamment en mythique plus pour essayer d'avoir un uptime correct sur la flèche noire même si on devrait la mettre théoriquement sur la target la plus résistante je pense quand même que du coup on prendra peut-être ce point de talent là à voir on n'en est pas encore là en tout cas ensuite un petit une petite partie utilitaire c'est la cddef ok donc vous vous soignez pour 15% de tous les dégâts des ombres que vous infligez vous ou vos familiers d'accord donc ça c'est une ponction passive sur les dégâts des ombres c'est pas trop mal personnellement j'avoue avoir un petit coup de coeur pour ce cddef là quand vous allez utiliser enthousiasme donc le spell qui vous rend des points de vie vous allez avoir une survie du plus fort gratos pendant trois secondes qui peut être donc du coup renforcer jusqu'à 40% de dégâts via ce point de talent là si je ne me trompe pas ce petit point de talent là ici donc en gros ça devient un cd à 40% de dégâts pendant trois secondes franchement c'est un bon apport de survie pour le nbm et enfin en tout cas pour le hunt dark ranger et ça fait plutôt plaisir ok c'est un petit coup de coeur là dessus et inversement quand vous utilisez la survie du plus fort vous allez recevoir enthousiasme à 50% d'effet alors ça c'est un peu moins utile parce qu'en général la survie du plus fort vous le savez cher hunter on l'utilise avant les dégâts plutôt que pendant parce qu'on est un peu fragile mais bon on sait jamais si on n'est pas top pv ça peut nous permettre en fin de compte de gratter quelques petits pv pour que le heal puisse finir le job plus tard alors la petite utilitaire il n'y a rien à en dire désengage un désengagement pardon va ralentir entre guillemets la cible la plus proche de vous jusqu'à ce qu'elle s'éloigne à plus de huit mètres ok il n'y a rien d'extraordinaire à dire il y a c'est juste de l'utilitaire pvp en pvp c'est très bien je pense alors quand appels de la nature donc appels de la nature vous le savez c'est notre burst c'est notre burst en maîtrise des bêtes ok quand appels de la nature est actif la flèche noire inflige ses dégâts 50% plus vite donc en gros vu qu'elle inflige les dégâts 50% plus vite alors qu'elle garde la même durée d'activité sur la cible ça veut dire qu'elle va faire plus de dégâts déjà et ça veut dire que vu qu'elle les inflige plus vite elle aura plus de chances aussi de faire proc les resets de tir à serrer etc etc l'invocation des petits des petits pets sombres qui viennent vous aider etc tous ces petits proc là ont plus de chances de se produire pendant que vous êtes en burst donc c'est vraiment pas mal ensuite quand vous lancez une flèche multiple ok sur une cible affecté pardon par une flèche noire vous allez avoir en gros une explosion d'énergie de long voilà qui va qui va entrer en éruption sur la cible qui va infuser des dégâts modérés des dégâts d'ombre modérés à tous les ennemis proches de la cible cela ne peut se produire qu'une fois toutes les six secondes vous allez me dire c'est bof écoutez c'est que du bénéfice parce que toutes les six secondes dans tous les cas vous devez refaire une flèche multiple en aoe pour reset l'uptime de votre enchaînement bestial enfin vous savez de votre bisclive donc c'est toujours bon à prendre ce jour du bénéfice pourquoi pas pourquoi pas en fin de compte ok ensuite appel des ténèbres tous les dégâts des ombres que vous faites et que vos familiers font inflige 10% de dégâts en plus donc ça c'est vraiment pas trop mal ça vient buffer également les dégâts de la flèche noire ça vient buffer les dégâts également de ce point de talent si donc c'est vraiment franchement c'est pas trop mal sinon donc kill shot alors c'est tir mortel donc vous voyez on a une petite synergie avec la flèche noire ici qui se dessine d'accord quand vous lancez flèche noire vous avez un tir mortel gratos utilisable peu importe les points de vie de la cible un tir mortel a 15% de chances de générer une charge de tir à serrer quand elle est utilisée sur une cible affectée par flèche noire par flèche noire c'est pas trop mal je l'ai pas pris parce qu'on a déjà beaucoup de charges de tir à serrer qui reviennent vous allez voir ce build là il est pas mal parce que on arrive à tenir donc les trois stacks de tir à serrer sans trop forcer alors qu'on est level 71 avec des stats donc réduites et un nid les veulent pour ainsi dire de merde on est 437 il est veulent pour cet alpha en dehors des donjons donc je les ai pas pris mais peut-être avoir peut-être dans du jeu plus lointain dur à dire pour finir le feu cinglant donc lorsque flèche noire met fin au temps de recharge de donc tir à serrer dans le cas du chasseur maîtrise des bêtes un barrage de flèche noire frappe votre cible lui infligeant des dégâts d'ombre et augmentant les dégâts subis de vous et vos familiers de 10% pendant six secondes alors sur les mannequins il semble que ça fonctionne pas trop ce point de talent malheureusement il me semble qu'il est un petit peu buggé j'ai remonté l'info de mon côté en tout cas du point de vue alpha tester j'ai remonté l'info sur les mannequins ça fonctionne pas mais de ce que j'en ai vu parce que j'ai malheureusement pas pu tester le hunt dans les donjons parce que j'en ai vu ça semblerait visuellement en tout cas fonctionner dans les donjons donc c'est pas trop mal c'est un petit bonus gratos parce que il ya vraiment pas mal de risettes de tir à serrer vous le verrez et puis le petit 10% de dégâts en plus de vous et de vos familiers pendant six secondes sur la cible du coup sur laquelle la flèche noire enfin sur laquelle vous avez lancé le tir à serrer et risettes par la flèche noire c'est vraiment un bon un bon petit up de dégâts mono cible donc là maintenant on va voir rapidement ce que ça donne en situation concrète sur des mannequins donc vous allez voir ça change pas grand chose au cycle ça change vraiment pas grand chose au cycle on fait donc son setup avec donc double tir à serrer flèche noire chaque rame appel de la nature hors de tuer enfin pardon appel de la nature cour ou bestiale et ensuite on spam hors de tuer tir à serrer hors de tuer tir à serrer on met son petit tir mortel gratuit hors de tuer tir à serrer hors de tuer tir à serrer en fin de compte le but de la manoeuvre c'est de pas rester trop longtemps à deux stacks de tir à serrer parce que sinon on risque d'en perdre d'accord et donc du coup ben on perd du reset sur le cour ou bestial vous le savez votre tir à serrer en un bm reset de 12 secondes le temps de recharge de cour ou bestial via un point de talent et après voilà après voyez alors regardez on voit un petit peu je vais essayer de vous le remontrer dans quelques secondes on voit un petit peu le pulsar d'ombre quand vous faites une flèche multiple voyez on a vu une petite explosion voilà il ya rien à en dire de spécial le cycle bm en lui même ne change pas c'est juste qu'on a une flèche noire qui va nous donner un peu plus de tir à serrer bon il ya vraiment pas grand chose à en dire à part que ben on surveille toujours son uptime de l'enchaînement bestial et ensuite on met sa flèche noire on cd on utilise bien ses tirs à serrer on maintient donc son enchaînement bestial on vide bien ses charges d'ordre de tuer ses charges de tirs à serrer et quand on n'a plus rien à faire enfin on met des tirs du cobra voilà et vous verrez en tout cas du ressenti que j'en ai pour l'instant on met quand même très très peu de tirs du cobra parce qu'on n'a pas le temps on n'a vraiment pas le temps et je vous dis je pense que la focalisation n'est pas un problème vous le voyez je suis très rarement en déj de focalisation donc je pense vraiment que ce n'est pas un problème mais maybe je me trompe mais je suis un petit peu délu c'est très dur à savoir pour l'instant on n'a pas les stats il ya vraiment pas grand chose qui va n'a pas d'e-level non plus voilà donc et on est 71 donc on est déjà soumis au à la haut rendement décroissante du pexing donc voilà c'est un petit peu tout ce qui est à en dire pour vous donner un ordre d'idées juste au niveau des stats pour vous donner un ordre d'idées au niveau des stats on est sur pardon excusez moi je suis trompé de bind on est sur 33 27 pardon pour cent de hâte flat 33% de crit donc c'est pas trop mal je pense qu'on manque un petit peu de hâte on manque de 4 5 6% peut-être de hâte pour être bien mais voilà c'est à peu près tout ce qu'on a en dire par rapport à ça juste je vais juste prendre le temps de vous montrer donc et voilà voyez ça c'est les petits pets que je vous disais voyez voilà les petits pets qui apparaissent et qui viennent taper votre cible c'est tout ce que je voulais vous montrer on va aller en troisième voyez donc c'est un petit proc rng mais c'est toujours ça de prix c'est vraiment c'est vraiment agréable on va dire un petit quatrième qui arrive et là la flèche noire vient de s'achever donc il n'y en aura plus d'autres ok on va maintenant passer donc sur l'autre build l'autre build en fin de compte de donc du chasseur maîtrise des bêtes donc le pack leader on vous l'avez compris c'est très orienté gestion des familiers le pack leader puisque c'est dans l'appellation la meute le chef de meute ok donc on va voir un petit peu sur quoi ça tourne donc alors c'est full passif c'est à dire que là par contre ça ne rajoute même pas un seul et une expel dans votre barre d'action qui est déjà un petit peu en mode gruyère bon j'ai enlevé des spells j'ai pas mis le disanglais j'ai pas j'ai pas mis tous les utilitaires et tout donc chasse vicieuse donc votre ordre de tuer vous prépare à attaquer de façon vicieuse en coordination avec votre pet faisant en sorte que du coup votre prochain ordre de tuer infligera des dégâts physiques supplémentaires ok d'après les logs ces dégâts physiques supplémentaires sont également transmis dans l'enchaînement funeste vous savez vous lancez une flèche multiple et du coup vos ordres de tuer touche toutes les cibles autour dégâts réduits au delà de huit cibles je crois mais voilà donc c'est vraiment c'est du bon c'est un bon passif c'est un passif très solide en aoe en mono aussi bien sûr mais en aoe c'est vraiment très solide attaquer avec donc vicieuse hunt donc consommer entre guillemets donc ça va donc apprendre à votre pet à frapper avec son attaque basique dès lors que vous allez lancer votre prochain tir à serrer donc ça veut dire quoi c'est à dire que vous allez faire ordre de tuer tirs à serrer ordre de tuer tirs à serrer le but c'est que votre pet met énormément d'attaques basiques donc l'attaque basique vous savez c'est pas la méléite c'est la griffe la griffure morsure vous voyez tous ces spells qu'ils ont les hunts là là par exemple sur le pet que j'ai actuellement l'attaque basique s'appelle elle s'appelle morsure voilà c'est morsure actuellement l'attaque basique ok pour l'exemple donc voilà à chaque fois que vous allez consommer à chaque fois que vous allez en fin de compte consommer un kill commande votre prochain tir à serrer va déclencher une attaque basique de votre pet peu importe si elle est en temps de recharge ou pas donc c'est plutôt sympatoche c'est plutôt sympatoche vous allez voir pourquoi donc les attaques basiques de votre pet les coups critiques pardon les attaques basiques de votre pet augmentent les dégâts de vos critiques à vous de 5% pendant six secondes stackable trois fois donc justement plus vous allez lui faire lancer donc de morsures dans mon exemple avec un bon score de coups critiques donc je pense que le crit sera une stat vraiment très importante pour le nbm avec un bon score de coups critiques plus vous allez lui demander de lancer de morsure plus vous allez avoir un uptime fort fortement présent et assez haut en stack de ce petit buff là qui augmente les dégâts de vos coups critiques d'accord toutes les trois attaques basiques de votre pet c'est obligatoirement un coup critique avec des dégâts augmentés par votre score de coups critiques un petit peu comme la chaos ball du démo plus vous avez de crit plus la chaos ball fait des dégâts et bien là c'est pareil toutes les trois attaques et bien l'attaque basique de votre pet va donc faire un coup critique à 100% et avec un bonus de dégâts dû à vos chances de coups critiques à vous voilà vous allez voir ce cd def il est beaucoup moins value à mon sens que l'écran de fumée à chaque fois que vous allez lancer donc aspect de la tortue survie du plus fort ou main pet donc ça va soigner la cible pour 20% de cpv max sur quatre secondes donc ça en gros ça lui rajoute un hot ok la durée est augmentée de une seconde quand vous soignez une cible en dessous de 50% de son maximum de points de vie alors ça en pvp c'est peut-être bien pour ce que du pve j'aime moins ok là très rapidement un petit utilitaire donc aspect du guépard ok augmente notre speed de 15% supplémentaire pendant 8 secondes fin de 15% pendant 8 secondes ok de plus le disengage donc augmente la portée de vos attaques de 5% fin de 5 milliards pardon pendant 5 secondes les attaques basiques de vos pets encore une fois on est encore sur l'attaque basique à 20% de chance de riser le temps de recharge et de faire que votre prochain hors de tuer va frapper une deuxième fois pour 30% de dégâts ok donc en gros votre prochain hors de tuer le faire 100% il fera 130 simple efficace précis ici on a un choix donc flèche multiple augmente les dégâts de votre prochain flèche multiple de 25% c'est quelque chose qu'on avait pour l'aspect précis à l'époque ça que bon ils ont mis en spbm alors je n'ai pas pris parce que flèche multiple on l'utilise en général on la spam pas donc je n'ai pas pris j'ai préféré prendre le le kill commande donc l'ordre de tuer qui augmente la durée de biscliffe de une seconde voilà si on peut mettre trois kill commande dans un biscliffe ça veut donc dire qu'on a gagné un kill commande donc c'est plutôt bien ok pour faire pour simplifier un petit peu la vision des choses tiers mortels inflige 30% de dégâts supplémentaires sur six secondes et augmente les effets des saignements que vous et vos familiers font à la cible de 25% donc ce point de talent là il scale pas trop mal avec le maître tireur ici voyez voilà avec le maître tireur ici il scale pas trop mal pour ça que je les prix enfin c'est pour ça qu'il m'intéresse bien en tout cas ici donc consumer le frenzy tir donc le frenzy tir on le sait c'est ce buff là en gros c'est votre kill commande qui se lance une deuxième fois gratos consumer le frenzy frenzy tir pardon à 50% de chances de reset le temps de recharge de tir à serrer et d'infliger 30% de dégâts supplémentaires bon c'est toujours bon à prendre sinon vous avez également couru bestial fait un appel à la meute invoquant un animal de votre écurie pendant six secondes alors je c'est dur à dire lequel est le plus fort c'est dur à dire ok je saurais pas dire j'ai pris celui ci parce que ça bon ok mais c'est très dur à dire ok ensuite donc vicious hunt et pack coordination maintenant vont peuvent se stack et s'appliquer deux fois et sont toujours actifs durant votre burst appel de la nature donc voilà c'est agréable aussi en burst on n'a plus à se soucier entre guillemets du vicious hunt donc c'est très simple c'est le même build c'est le même c'est le même cycle on met deux tirs à serrer ok on met le chakram on met le le cours bestial et ensuite c'est parti voyez donc là maintenant on va faire quoi on va mettre horde de tuer tir mortel alors le tir à serrer pendant j'en ai mis deux je suis désolé c'est à cause de la latence voyez et on essaie d'alterner le plus possible en fin de compte entre horde de tuer et et tir à serrer d'accord on essaie d'alterner le plus possible entre les deux c'est tout c'est ça le c'est ça le délire on maintient bien sûr son beast cleave bien évidemment on le maintient au maximum et c'est tout on essaie de faire au maximum hors de tuer tir à serrer hors de tuer tir à serrer autant que faire se peut en tout cas ok on maintient toujours son bisclive on met son chakram dès qu'il est dispo on remet son courbe bestial sur le chakram en plus c'est parfait et voilà c'est tout et alors c'est le bémol que j'ai un petit peu par rapport à à ces deux arts de talent héroïque proposé par blizzard pour le chasseur maîtrise des bêtes c'est que ça n'influe en rien le gameplay à proprement parler ça n'influe en rien le gameplay à proprement parler du chasseur maîtrise des bêtes et je dirais même ça manque un petit peu de spectacle ça manque un petit peu de beauté pour les yeux voyez on va vous faire très bientôt la vidéo démo destrue vous comprendrez ce que je veux dire par beauté pour les yeux etc etc voilà donc youtube si vous avez les moindres que la moindre question c'est dans l'espace commentaires ou directement sur ma chaîne twitch bien sûr tous les jours sauf le dimanche d'accord vous venez vous lâchez le petit follow le petit bonjour et on échange on peut même créer un perso pour vous sur l'alpha faire des petits tests échanger avec vous c'est avec grand plaisir bien sûr si vous avez un avis à donner n'hésitez pas à me moi je trouve qu'il manque un petit peu de saveur ça manque un petit peu de diversification de gameplay et de synergie avec les arbres de talent donc de spé du hunt maîtrise des bêtes c'est également dans l'espace commentaires je vous souhaite donc une très très belle découverte de l'alpha une très belle saison 4 parce qu'on en est à la veille de la saison 4 et je vous dis à très bientôt tchao tchao